Musique Salut salut, je vous donne rendez-vous le 25 décembre à la salle Yé-Lams à 13 juillet à 12h16 Une grosse soirée qui nous attend, est-ce qu'il n'y aura pas qu'il sache pour toi dans ce sens qu'on se lâche ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien vous connaissez, c'est votre âme civité héritant, vous venez de voir une vidéo spot d'un événement et pas le moindre, voilà, c'est un événement de taille je dirais parce que c'est la fête du seul blanc de la Chine du seul blanc de la Yorodang, voilà, Padro Escobar, parti, voilà, et moi je soutiens toujours les personnes au bon cœur les personnes généreuses, les personnes qui ont la main sur le cœur, voilà, moi je soutiens ces personnes-là sans leur prendre un rang et je suis pour cet événement-là et je serai présent à cet événement-là je vous explique rapidement et brièvement avant de rentrer dans le vif du sujet Padro Escobar organise un événement au Yé-Lams où Didier Rafat a fait son dernier conseil ou Didier Rafat a eu son dernier conseil au Yé-Lams 6 à Trècheville, voilà, en face d'Hôtel Trèche en fait, l'idée c'est de faire un géant, 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 nightclub, voilà et puis, je peux vous rassurer que tout le monde sera présent, tous les artistes de Côte d'Ivoire que vous pouvez imaginer en tout cas, surtout, surtout ceux du coupé-décalé, beaucoup, 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 je ne veux pas dire tous seront présents parce que Padro Escobar, c'est pas quand même petit quelqu'un, voilà quand il fait quelque chose, il le fait tellement bien que je sais que ce sera vraiment une très très belle réussite donc, juste vous informer qu'en début de mes vidéos maintenant, on va parler de cet événement-là bien que, avant cet événement-là, il y a le conseil des Bordeaux je vous informe aussi qu'il y a Escobar parti ce 25 décembre 2019 au Yé-Lams Club en tout cas, ne vous faites pas raconter cet événement-là parce que ça va mousser de ouf, voilà ça ne sera pas le spectacle bizarre, 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 voilà donc, c'est un grand monsieur qui adresse cet événement-là, donc ce sera forcément, forcément une réussite et donc, je vous invite à vous tenir prêt à participer massivement à cet événement merci encore et puis force à Padro pour ton événement à venir voilà, aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on parle d'Iriti Watanabe et on parle d'Apaïto, le 4x ballon d'or, la légende du football africain et aussi, 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 de notre très chère, très chère et aimée de Bordeaux Likufa je commence pas qui ? en tout cas, pour les fans de Bordeaux qui aimeraient avoir l'info-ci de Bordeaux j'aimerais que vous patientez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce sera le dernier sujet que je vais aborder ceci étant, je vous parle d'abord d'abord d'Ito et Eto, je serai pas long, en fait, Eto, après sa brillante carrière footballistique décide d'aller à l'école, c'est-à-dire d'aller faire des cours de retenue sur le table banc et cette fois-ci, c'est pas dans n'importe quelle université il y a eu la chance et je dirais l'honneur même d'être admis chez Ahavad donc, normalement, dans le mois de janvier 2019 Eto deviendra nouvel étudiant de cette prestigieuse université d'Ahavad donc, il ira là-bas étudier l'administration d'entreprise voilà, parce que vous savez que Eto, c'est l'homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires donc, il veut aller vraiment se performer à cette école prestigieuse-là pour mieux gérer ses activités donc, c'est pas une petite info parce que je sais que parmi mes abonnés, il y a beaucoup de fans de foot et surtout de fans d'Eto et la source, pour ne pas vous dire qu'Eto est en train de mentir la source, c'est Jeune Afrique voilà, j'ai dit cette information-là de ça de son dernier entretien avec Jeune Afrique donc, Eto est futur étudiant d'Ahavad la fois est passée héritier Watanabe voilà, héritier Watanabe héritier Watanabe ok, 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 ok Dieu merci, je crois depuis avant-hier héritier Watanabe et Naomi ont été libérés voilà, quand même passé deux jours au violon c'est pas rien voilà, je pense que c'est pésant même voilà et en même temps, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les fans d'Héritier et puis, j'aimerais aussi interpeller tout le monde et les demander de passer à autre chose oui, il est vraiment important de passer à autre chose parce qu'ils ont fait une bêtise, ils ont fait une erreur on va pas s'éterniser dessus voilà, le plus important est que on ose espérer que cette bêtise-là ne va pas se reproduire quand on sait que l'artiste l'avait déjà fait en 2018 j'espère que l'éritier Watanabe c'est ta dernière gaffe voilà, parce que Thierry, c'est vraiment secoué ta carrière ce que vous ne savez pas c'est vrai, il y a des personnes qui sont fans de vous qui sont fans de votre musique mais quand il y a ce genre d'événement dans votre vie ça les décourage un peu voilà l'engouement qu'ils ont pour eux la diminuer et c'est vraiment pas intéressant parce que vous vivez de votre art et je pense qu'il faudrait vous concentrer sur votre carrière musicale là, je m'adresse à Hériter Watanabe et à Naomi, j'aimerais aussi lancer ce message-là tu es une très belle femme et toute la toile en parle voilà mais tu as entaché cette beauté-là cette beauté-là avec ce tact un peu catholique et franchement tu vois même les commentaires tu vois même les réactions ce n'est pas encourageant quand même tu demes une femme tu es à respecter mais il faut d'abord te respecter toi-même voilà c'est très important je tiens vraiment à te le dire dans les yeux il faut vraiment te respecter toi-même parce que la beauté d'une femme ce n'est pas forcément dans son physique ou bien dans ses beaux yeux ou bien dans son joli visage il faut éviter ce genre de scandale-là parce que tu risques tu risques tu risques vraiment d'être la risée de tous les hommes voilà ils viendront seulement jouer avec toi et ne pas faire du sérieux je ne pense pas que c'est ce que tu espères bien que tu aimes que tu aies souvent des envies coquines voilà il y a une vidéo à ma possession là franchement ce n'est pas joli à voir ce que j'ai vu là je rappelle que dans cette vidéo tu es en chemise et en sauvette seulement je crois une chemise rouge et tu sais ce que tu es en train de faire dans cette vidéo là franchement c'est pas catholique il faut éviter ce genre d'acte parce que tu penses que tu es protégé par ton pas ton téléphone ou bien par les codes que tu as mis dans ton téléphone mais il n'en est rien parce que tu restes toujours vulnérable tant que ces fichiers-là demeurent dans ton téléphone donc je te prie d'arrêter cela parce que c'est vraiment vraiment pas encourageant bien au contraire c'est décourageant et ça a dernier l'image de la femme africaine voilà parce que la femme africaine est vraiment convoitée de beaucoup beaucoup de contrées de beaucoup beaucoup de pays de beaucoup beaucoup de de continents et de nationalités donc il faudra il faudrait vraiment valoriser la beauté de cette femme-là que de la ville est beyondée comme ça dans ces genres de vidéos indécentes franchement je ne te accuse pas je ne te juge pas c'est un conseil que je te donne voilà je rappelle que tu es une très belle femme donc tu as tout pu vivre pour vivre heureuse et vivre dans un mariage tranquillement voilà pas besoin de faire ce genre de choses-là pour se faire remarquer ou pour penser que nous sommes trop belles voilà donc héritier Watanabe j'espère que cette libération-là te donnera conseil et que tu vas te concentrer sur ce que tu sais faire c'est-à-dire chanter chanter la rumba c'est là-bas que moi je te connais c'est là-bas que tout le monde te connaît donc espérons que ce passé soit un souvenir noir de votre passé voilà Debordo Likufa moi je ne suis pas content de toi mais bon qu'est-ce qu'on va dire on est fans donc nous sommes obligés de patienter j'aimerais simplement vous dire à la lue où vont les choses je ne vous dis pas que le conseil est annulé le conseil est bel et bien maintenu et vous pouvez vous rendre sur la page Força Deborda pour précommander vos tickets voilà vous pouvez vous rendre dès maintenant où je suis en train de vous parler sur la page Força Deborda pour précommander vos tickets mais en même temps aujourd'hui c'est le 20 novembre c'est ça aussi qui est la vérité le 20 novembre normalement devait être un jour événement voilà parce que Debordo Likufa ne sortait normalement que du sale mais malheureusement je ne sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression que que du sale ne verra pas le jour voilà je préfère vous décourager en même temps et s'il nous fait une surprise après dans un direct tout bien après à 23h59 nous en serons heureux mais je vous informe que du sale ne fera pas le jour ce 20 novembre donc il faut déjà enlever votre tête dessus maintenant s'il nous a surpris bravo mais franchement pourquoi je dis je ne suis pas content parce que la moindre des choses quand il y a ce genre de trucs là il faut informer tes fans il faut communiquer avec tes fans il faut dire quelque chose il faut informer tes fans que du sale qui était prévu normalement de sortir ce 20 novembre ne pourra pas sortir ce 20 novembre mais bien tel jour tel jour tel jour moi je pense que sans cela qu'on pense d'y respecter ces fans parce que les gens sont tellement mobilisés pour ton conseil tu ne peux pas savoir à quel point les gens sont tellement mobilisés à ton conseil tu ne peux pas savoir à quel point il y a des erreurs que tu ne dois pas commettre il y a des erreurs que tu ne dois pas faire nous faisons trop la promotion de ce conseil pour avoir des agissements ou pour avoir des comportements concernant ta carrière musicale qui pourrait peut-être décourager un bon nombre je sais que ça ne va pas arriver mais c'est juste t'interpeller dessus parce que franchement moi perso j'attendais que du sale pour le décrypter pour le décortiquer mais comme je vous ai dit là je ne pense pas que du sale sortira aujourd'hui parce que comme je vous ai dit aussi dans une vidéo depuis le 15 novembre de ce mois Debordo n'a plus fait de publication il n'a plus rien dit mais pendant ce temps il a participé au gala de Kedjivra and George Patti voilà au match de gala de Kedjivra and George Patti ce fut une très belle fête qui a réuné bon nombre d'acteurs du coupé et décalé il ne nous a même pas partagé ces images là bref vous savez que j'ai dit que je ne voulais plus la tisse voilà donc ça fait beaucoup d'amertume que je suis en train de lui parler j'espère qu'il sortira bientôt nous donner des informations très claires sur le concert et dont les tickets sont en précommande sur la page Força des Bordards et puis aussi que du sale parce que que du sale tout le monde n'attendait que du sale moi même en particulier voilà j'espère que je me suis fait entendre j'espère aussi que la vidéo vous a plu partagez-la au maximum mais sachez que je suis toujours disponible pour vous ciao ciao et on se prend en coup de journée pour un direct inédit restez branchés Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501